Et bonjour à tous, c'est Sangaren, votre Community Manager. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous présenter les nouvelles fonctions de cette nouvelle version de ShotOnline que vous avez tous attendu depuis un bon moment. Alors sans plus attendre, je vais commencer avec les Guild Happy Points. Alors Guild Happy Points c'est quoi ? C'est les points de guild qui vous rendent heureux. Et c'est pas rien de le dire parce que ça vous donne des petits trucs sympas, des petits cadeaux. Que c'était pas là avant et c'est toujours mieux quand ça arrive. Donc voilà, on est à la fenêtre de Guild, donc c'est pour les Guild Leaders, c'est le maître de Guild qui va s'occuper de ça. Et donc il va avoir un nouveau bouton qui est le bouton GHP, Guild Happy Points. Alors il suffit d'aller là et de se rendre et là vous avez dans les infos, il va y avoir les Guild Happy Points, la barre des Guild Happy Points avec un maximum de 100 pour... Là on est sur un niveau S3 pour la guilde. Un maximum de 100 et points d'accès, ça aussi. Alors, comment on fait pour avoir des Guild Happy Points ? Les Guild Happy Points, vous les avez de deux manières. Première manière, c'est avec les points d'accès. Les points d'accès, vous les récupérez à partir du moment où il y a un des joueurs, membres de la guilde qui se connecte au jeu. Alors, s'il se connecte une fois tous les jours, il va recevoir un point par jour. S'il ne s'est pas connecté depuis plus de 48 heures, vous allez recevoir deux points. Après il y a tout un tableau jusqu'à un maximum de 5 points au moment où il se connecte s'il ne s'est pas connecté depuis un bon moment. Donc voilà, à chaque collection, par jour, chacun de vos membres va vous ramener des points d'accès. Et avec ces points d'accès, vous allez pouvoir avoir des Guild Happy Points. Alors, je reprends mon petit tableau, deux secondes que je l'ai sous le nez. Donc voilà, après, chaque jour, alors je n'ai pas encore l'heure précise mais ça sera précisé. Chaque jour, les points d'accès seront transformés en Guild Happy Points et avec différentes manières de les transformer. Donc pour les guildes qui ont d'un niveau E à un niveau A, chaque point d'accès sera transformé en point Guild Happy Points. Pour les classes de S à S5, là vous n'en aurez que la moitié, vous aurez la moitié de vos points d'accès. C'est-à-dire que si vous avez 30 points d'accès, ils seront transformés en 15 Guild Happy Points. Et si vous êtes une Guild S6 jusqu'à S10, 30 points d'accès seront transformés en 10 points, donc divisé par 3. Donc voilà, plus on monte dans les grades, c'est normal, plus ça devient difficile à en avoir. Mais aussi on a plus de membres, donc on ramasse plus de points. Donc voilà, vous avez compris la première manière d'en avoir. La deuxième manière, c'est, comme vous avez pu le voir, il y a un petit logo des fois qui arrive dans ce coin ici, là. C'est, et qui dit, le temps de Guild est en cours et il vous donne un chrono. C'est qu'en fait, pendant ce temps-là, quand vous avez les jouets, avec vos collègues de Guild, vous allez pouvoir avoir une chance d'avoir directement des Guild Happy Points. Donc, vous avez, comme j'ai dit, une chance en fonction du nombre de joueurs qui jouent en mode stroke et en fonction du nombre de trous. C'est-à-dire, vous aurez le taux de chance le plus faible sera en 2 joueurs sur un 3 trous. Et jusqu'à 4 joueurs sur 18 trous, vous aurez 100% de chance à la fin d'avoir un point Guild Happy Points. Donc, ça permet d'en rajouter un peu au compteur par rapport au point d'accès. Et puis, ça vous permet de jouer avec vos collègues de Guild et ça, je suis persuadé que vous le faites déjà. Donc, ça vous fait un petit bonus en plus. Donc voilà, maintenant, vous savez tout sur comment avoir ces Guild Happy Points. Maintenant, je vais vous montrer comment les utiliser. Donc, vous avez ce petit onglet « Utilisez juste ici ». Et là, vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez créer des événements pour votre Guild. Ah, et cela va vous coûter des Guild Happy Points. Donc, voilà, plus 5% d'XP, ça vous coûtera 30 Guild Happy Points, plus 10%, 60%, plus 15% d'XP, 80 Guild Happy Points. Et là, on a plus 10% ng, plus 20% ng, plus 30% ng. Et là, stat plus 1, stat plus 2, stat plus 3. Et là, c'est pas de fatigue. Et tout ça, tous ces événements sont pendant 2 heures à partir du moment où vous appliquez. Donc, ce qui est bien, c'est que vous allez, en fonction du nombre de personnes que vous êtes dans la Guild, c'est qu'environ tous les 2 jours, vous allez être capable de fournir un bonus XP, un bonus ng, un stat plus 3 pendant 2 heures à vos membres de Guild. Alors, c'est là où la notion de Guild va être vraiment importante sur ce coup-là, parce qu'en plus d'être ensemble, vous allez pouvoir bénéficier de bonus XP de 15% régulièrement pendant des périodes que vous pourrez discuter tous ensemble. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, petit point supplémentaire, ce genre de bonus s'ajoute à nos événements double XP, triple XP. C'est-à-dire que quand je vous dis, ben voilà, je vous pose vendredi soir, on a atteint un certain nombre de fans sur Facebook, parce que je le fais régulièrement, et je vous dis, ben, pour fêter ça, on a 2 heures double XP, et ben, si vous calez en même temps ça sur le double XP, ça vous fera un bonus en plus, ça va s'additionner au bonus XP de l'event. Ça va pas, ça va vraiment s'additionner, donc ça vous fait un bonus supplémentaire, et là, c'est jackpot. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ça, donc c'est vraiment une super fonction de cette nouvelle version qui m'a vraiment surprise, parce que ça va vous permettre de créer des events au sein de votre guilde, ça va pouvoir vous permettre de renforcer l'esprit de groupe que vous allez avoir, et ça, je trouve ça fabuleux. Donc voilà, voici la fin de cette première vidéo qui vous expliquait les guilde Happy Points, et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo sur une autre fonction de cette nouvelle version de Jot Online. Allez, ciao, ciao !